Le réseau social LinkedIn a été victime d'une panne mondiale le mercredi 6 mars au soir. La veille, les réseaux Facebook et Instagram, deux filiales du groupe Meta, ont aussi été rendus indisponibles pendant plusieurs heures. Qu'est-ce qui s'est passé ? Nous avons posé la question à une experte du domaine. Alors c'est un bug technique. Les serveurs ont été touchés, les serveurs ont planté. Suite à des mises à jour, il y a des nouvelles mises à jour qui doivent être mises en place. Donc il y a des nouveautés qui arriveront. L'entrée en vigueur de certaines applications, on va dire plutôt directives européennes, ciblant certaines entreprises de la tech avec l'intelligence artificielle. Il y a des services qui doivent être modifiés. C'est une directive européenne en tout cas qui a été mise en place. Si je me rappelle bien, c'est le Digital Market Act. Voilà. Donc je pense que c'est aussi lié à cela. Et une panne technique des serveurs. La particularité, c'est que les réseaux sociaux, enfin ça a suivi quoi. 24 heures après Facebook, Instagram, une dîner a suivi. Donc ça fait deux fois plus peur. Cette panne est également survenue à quelques heures de l'entrée en vigueur du Digital Market. Une directive européenne ayant pour cible les grandes entreprises de la tech. Plusieurs entreprises doivent en vue de cette date modifier certains de leurs services, notamment TikTok et LinkedIn. Selon Karine Oulaté, les utilisateurs devraient prendre certaines dispositions. Je demanderais aux utilisateurs de sécuriser leur compte ou dès qu'ils ont accès à leur compte, de vérifier les informations de connexion car on ne sait jamais. Il peut y avoir des bugs, il peut y avoir des personnes qui ont pu pirater, des informations. Voilà. Donc faire attention aux informations personnelles des comptes, resécuriser les comptes, revérifier si tout est en place. Et puis voilà. Près de 4 milliards de personnes utilisent au moins une des plateformes du géant des réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Messenger et WhatsApp, tous les mois. En 2021, une panne simultanée des quatre services de méta avait eu une grande ampleur impactant des milliards de personnes. Le sit-down detector l'avait alors identifié comme la panne la plus importante qui ait jamais observé le géant des réseaux sociaux. Facebook avait à l'époque signifié que l'incident était lié à une erreur de leur part. Et non à un problème technique.